Salut tout le monde, c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sélection de contenu personnalisé, la quatrième. Dans cette sélection, il y aura 10 tenues pour femmes et 3 tenues pour hommes. Vous allez voir que pour les tenues, j'ai beaucoup pioché dans un kit de CC en particulier qui est sorti cette semaine en version gratuite. C'est celui de Deligrassie, une youtubeuse extrêmement célèbre dans le milieu des Sims et de Grim Cookies, un créateur de CC très talentueux. J'ai vraiment trouvé mon bonheur dans ce kit et donc la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie des CC que je vais vous présenter pourront être téléchargés en une seule fois. Je mettrai un seul lien et puis ensuite vous regarderez quels sont les éléments qui vous ont le plus plu. Bien entendu, il n'y a pas que des éléments de ce kit, je n'ai pas pu résister à d'autres CC, donc je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, si vous voyez d'autres CC qui vous tapent dans l'œil et que je n'ai pas présenté parce qu'ils étaient déjà dans mon jeu, n'hésitez pas à me demander leur référence en commentaire. Je mettrai les liens dans la description et j'en rajouterai donc si besoin. Voici donc la première tenue avec cette jolie coupe de cheveux bouclée et une frange originale, j'ai trouvé. Je vous montre en blond ce que ça donne pour que vous voyez bien tous les petits détails qui sont sympas. Et la même créatrice a fabriqué ces jolies boucles d'oreilles qui iront très bien avec Hyde Paradisiaque. J'ai flashé dessus parce que j'ai quasiment les mêmes boucles d'oreilles dans la vraie vie. Ensuite, je vous montre ce crop top très élégant qui sera parfait pour les tenues de soirée avec des manches transparentes bouffantes et un petit nœud, c'est très tendance. Par contre, attention, il y a un petit défaut, regardez sur l'épaule, il y a un petit trou. A vous de voir si ça vous gêne ou pas. Je vous montre les différentes couleurs, c'est impressionnant le choix qu'on a. Moi, je l'ai préféré en noir, je crois. Ensuite, je vous laisse regarder ce joli pantalon qui fait partie de la collection de Grim Cookie. Alors, il ne vient pas en beaucoup de coloris, mais il est extrêmement bien coupé. Moi, il me manquait un pantalon comme ça de costume pour femme. Et puis, j'ai mis de jolies chaussures plates que j'ai trouvées avec des lacets et une semelle avec de jolis détails. Cette paire, je pense qu'elle ira avec tout. On passe à la deuxième tenue et je vous montre une coiffure que j'ai adorée, toujours avec des mèches qui dépassent et une belle longueur. Vraiment, je trouve que ça donne un effet sympa et naturel. Vous allez dire que je dis toujours la même chose, mais c'est ce que je recherche. Et ensuite, je l'ai assortie avec des boucles d'oreilles que j'ai trouvées en deux versions. Donc là, je vous montre quelques coloris, mais vous verrez mieux sur l'autre cible. Et donc, l'élément central, c'est cette belle robe de Grim Cookie qui est asymétrique. Elle est simple et à la fois, elle peut faire aussi bien l'affaire pour une tenue habillée ou quotidienne, selon comment vous l'accessoirisez. Malgré tout, il y a des jolis détails avec les plis. C'est simple et efficace. Et nous allons pouvoir passer à la troisième tenue. Je vais pouvoir vous montrer les boucles d'oreilles plus en détail. Donc là, on a une autre version avec une boule au milieu et toujours les mêmes perles et les mêmes coloris. Vraiment, j'aime beaucoup cet assortiment de boucles d'oreilles. Et là, je vous montre un CC qui va vraiment devenir un indispensable, cet highlighter. J'en ai utilisé déjà un, mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il peut varier pour différents types de peau. Ça peut être différentes intensités, plus ou moins brillant. Et ça va aussi sur les homoplates. Ça fait vraiment un très joli effet, je trouve. Et je vous montre une autre robe de Grim Cookie avec un effet brillant. Quatrième tenue, donc là, aussi des boucles d'oreilles qui ressemblent un petit peu à celles de tout à l'heure, mais elles sont évidées cette fois, ces feuilles. Et une autre robe de la même collection, une robe longue qui peut également convenir pour plein d'occasions, mais qui fait plutôt chic avec une ouverture sur le côté. Cinquième tenue, donc là, c'est une autre variation de la coiffure de tout à l'heure avec cette fois-ci un bandeau. Donc, je trouvais ça sympa. On pourra varier les coiffures et vous voyez qu'on peut choisir le coloris que l'on souhaite. J'ai mis aussi une robe de Grim Cookie qui a un effet cette fois-ci plutôt en maille. C'est typiquement le genre de robe que vous pourrez mettre à vos sims sans vous prendre la tête. C'est un basique de la garde-robe. Et nous allons passer à la sixième tenue. Là, j'ai utilisé donc l'ensemble phare de la collection de Grim Cookie et Deligracie. Donc, il y a un blazer qui est soit noir, soit blanc. Et en dessous, le top change de couleur pour être assorti au pantalon. On a la même version avec une sorte de top brassière. Donc, voilà, selon vos goûts. Et puis, on a aussi la version avec que la brassière. Là, je vous montre la coiffure de la collection. Une coiffure avec une frange qui tombe sur les yeux. Je trouve que ça change. Et donc, les coloris de la brassière sont les mêmes. J'ai voulu la comparer avec une brassière que Grim Cookie avait déjà faite dans une précédente collection. Donc, j'ai voulu regarder ce que ça a porté. On voit que l'ancienne était plus couvrante. Peut-être qu'il y avait moins de détails. Par contre, il y avait plus de coloris. Du coup, pour l'instant, je le gardais les deux. Et je verrai bien s'il y en a une qui me plaît plus que l'autre. Et donc, c'est la dernière tenue. Donc, c'est un joli chemisier avec des volants. Le chemisier s'accordait bien avec le même pantalon. Donc, j'ai décidé de le mettre avec. Il y a des coloris neutres et aussi des motifs à fleurs. Donc, de quoi faire plein de looks différents. On passe aux tenues pour hommes avec cette coiffure plutôt coiffée-décoiffée. Il faut aimer. Moi, j'aime bien. Et cette veste qui fait partie de l'ensemble aussi de Grim Cookie. Dommage qu'il n'y ait pas encore plus de couleurs à mon goût. Alors, il y avait aussi cette chemise que je voulais vous présenter. Moi, je ne sais pas encore si je vais la garder. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal dans ce style-là. Mais je vous l'ai mise au cas où. Par contre, je vais garder la coiffure qui est dans le même kit. Et qui est, ma foi, plutôt sympa. Et je vais aussi sûrement garder ce pull qui a une jolie texture en maille. Dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu plus de coloris. Et c'est sur ce que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo sélection de CC. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle sélection. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501